C'est un que Dieu m'a mis à coeur que nous avions rencontré depuis le premier culte. Nous l'avons intitulé et l'a donné pas de réponse. En l'émgale, qu'est-ce qu'on dit ? Mon père, c'est la rome, mon père, m'idée. Et comment on le dit en Swahili ? Comment on le dit en Swahili ? C'est un passé. C'est un passé. C'est un passé. Il a ça. Comment on le dit en Swahili ? Salam. Salam, c'est les réponses. Et comment on le dit en Swahili ? Les gens se sont tellement intégrés qu'ils ont bien. Dix-château. C'est le côté merveilleux de Dieu. Amen. Ça c'est le thème que Dieu a mis qu'on puisse partager aujourd'hui. Nous allons commencer aujourd'hui et il y aura une deuxième partie le dimanche prochain. Rapidement, nous allons chercher notre texte public dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 12, verset 44. On va commencer par le 43, oui. Merci papa, tu as changé. C'est bien. Matthieu, chapitre 12, verset 43. Nous allons le lire. Pendant que nous allons le lire, on va garder toute notre attention ici. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve comment? Vive. Après? Balagne. Après? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'en va et il prend avec lui combien? C'est le gros esprit, plus méchant que lui. Ah ah. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette situation méchante. Nous allons prier. Adonai le Dieu glorieux Seigneur. Laisse que moi je puisse disparaître que toi celle qui es mon Seigneur par excellence, que tu puisses parler à ton Père. Tu as amené tout en chacun de nous en ce lieu. C'est parce que tu nous as mis à l'écart, tu voulais nous parler. Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter, donnant tout en chacun de nous un entendement des disciples. Seigneur, enlève l'engueil dans nos cœurs. Seigneur, laisse que cette parole puisse trouver une place en nous, éternel Dieu de gloire. Que cette parole soit insémence, plantée dans mon cœur, et que cela puisse pousser et produire des fruits d'une des gens répentants et éternels. Seigneur, nous te laissons toutes choses. Nous arrêtons toutes sortes de distractions, divagations de pensées, fuite des mémoires. Nous nous éloignons de cet endroit. Seigneur, laisse que toi, sain, puisses nous parler dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Oui, nous allons prendre nos Bibles et nos blocs-notes et nous allons noter ce que Dieu va nous dire. Comme nous le disons toujours, nous venons dans la maison de l'éternel pour connaître ce voie, afin de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, tu dois connaître les voies de l'éternel. Nous, nous n'allons pas seulement à l'église que danser ou chanter, mais nous allons aussi à la maison de l'éternel. C'est pour connaître le voie de Dieu, pour être agréable à maintenant et connaître aussi la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, voilà pourquoi nous allons commencer ce thème. Il y a un élément qui est très, très important. Envoie-moi le verset 44, papa. Non, 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 commencez par le verset 43, s'il te plaît. Ok. Lorsque l'esprit impire est sorti d'un homme, il va par deux lieux arides chercher du repos. Donc, nous comprenons une chose. Lorsqu'un homme est possédé par les esprits maléfiques, Qu'est-ce que le démon cherche lorsqu'il vient dans ta vie, lorsqu'il possède ton corps, il possède ton âme ? La première des choses que le démon recherche, c'est un endroit du repos. C'est un endroit du repos. C'est un endroit que le diable recherche. Donc, partout où le diable se promène, Dès qu'il trouve que dans ta vie, tu lui offres un lieu de repos, il s'établit là. Il ne passera pas, il va rester là. Donc, nous comprenons que le diable, la première des choses qu'il recherche, c'est un lieu de repos. Lorsqu'il vient dans ta maison, la première des choses qu'il cherche, si cette maison va lui offrir un lieu de repos. S'il vient dans ton couple, il va rechercher, est-ce qu'il y a un climat, il y a une atmosphère dans votre couple qui lui offre un repos. S'il en trouve, il restera là. Parce que ce qu'il recherche d'abord, c'est un lieu de repos. Que ce soit Dieu, que ce soit les hommes, que ce soit le diable, tous recherchent un lieu de repos. C'est que j'ai compris que toute créature de Dieu, la chose la plus importante dans la vie, sur cette terre, que ce soit dans le monde spirituel, c'est le repos. Le repos est un élément très important que le diable recherche, que Dieu recherche, que les enfants de Dieu recherchent, que l'homme recherche. Je peux avancer ? Voilà pourquoi je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Pour m'adresser à nos soeurs, vous qui êtes là à l'église de la compassion. Un meilleur fétiche pour attraper un homme, pour contrôler un homme. Vous écoutez mes soeurs ? Les hommes fermaient les oreilles. Je vais donner un secret à mes soeurs. Le merveilleux secret, si tu veux contrôler un homme, si tu veux posséder le cœur d'un homme, il faut lui offrir un lieu de repos. Lorsqu'il entre dans ta vie, un homme qui trouve du repos dans ta vie, cet homme ne passera pas, il va rester. Je peux avancer ? Un homme qui ne trouve pas du repos, il passera. Quand bien même, tu prépares bien, tu t'habilles bien, tu es belle. Mais un homme qui entre dans ta vie, qui ne trouve pas un lieu de repos, ok. Je ne parle pas de l'envoûtement, je ne parle pas de la sorcellerie. Je parle qu'un homme, les hommes, je ne parle pas d'un, je parle d'un homme normal. Les hommes normal ne poussent pas la beauté. Comment nous autres on a fond de tenter ? Les hommes normal n'épousent pas la beauté. Les hommes normal épousent le repos. Je peux avancer ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Je ne m'aimais pas. Dis-moi, pasteur, parle. Un homme recherche le repos. Voilà ce que Dieu a dit. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi ? Le repos. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme ? Le repos. C'est le repos. Si Dieu propose à l'homme le repos, c'est que Dieu a trouvé le plus important dans la vie d'un homme sur le repos. Dans une maison où un homme trouve le repos, il reste là. À moins qu'il soit un envoûté. Mais un homme normal, lorsque tu trouves une femme qui t'offre le repos dans le foyer, tu n'auras pas d'hors. Alors, moi, si on a un acquis, un acquis, c'est-à-dire. Comment tu as un bon point ? Bien aimé, toutes ces femmes, tu vas te plaindre. Je suis plus intelligente. J'ai plus de diplôme qu'elle. Comment elle, elle prend du travail ? Comment elle, ils ont des bons maris ? Mais ils ont des bons maris parce qu'ils ont fait de leur vie un lieu de repos. L'homme quitte le travail, il vient à la maison, il trouve un repos. Tu veux que j'avance ? En Israël, lorsque le juif était en captivité, écoutez-moi, lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, les Israéliens faisaient ça. Ils travaillaient et ce sont eux qui construisaient les pyramides. Ils soulevaient des blocs de béton. C'est un travail physique très sollicitant. Mais les juifs, ils étaient des esclaves là-bas. Ils sortaient le matin, ils revenaient le soir. Ils travaillaient, ils rentraient à la maison, brûliaient comme pavre aussi. Mais quand ils rentraient à la maison, le lendemain matin, on trouvait ces juifs. Ils sortent de la maison en forme. On dit, mais vous, vous avez travaillé fort, non ? Comment vous sortez ? Vous êtes aujourd'hui en forme. Tu sais c'est quoi les secrets ? À la maison, ils avaient des femmes qui leur ont fait leur repos. Tu peux rentrer chez toi fatigué. Quand tu trouves une femme qui t'offre le repos, le lendemain, tu ressors fort. Je peux avoir des problèmes au travail. Quand à la maison, je trouve une femme qui me donne le repos, le lendemain, je vais au travail plus fort que jamais. Derrière un grand homme, un homme fort, il y a une femme forte. Je vais avancer. Dans ta vie, ma sœur, tu compteras les hommes avec les doigts. Si ton caractère, ta vie, n'offre aucun repos aux hommes, ils passeront. Tu passeras de délivrance en délivrance. Ce ne sont pas les démons. Le vrai problème, c'est le repos. Ton langage, n'offre pas le repos aux hommes. C'est ça qui parle. Ton caractère, n'offre pas le repos aux hommes.